Au cours de cette science de travail, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Sudon-Nono, et l'ambassadeur de France au Congo se sont convenus de mettre en place un cadre de concertation souple et réactif pour examiner toutes les questions liées à la protection de l'environnement entre les deux pays. L'ambassadeur de France au Congo revient sur ce cadre de concertation. Nous sommes guidés par une série de documents bilatéraux, dont une feuille de route qui a été signée en mars 2019 par mon prédécesseur, et une convention de coopération également, enfin bref, toute une série de documents qui tracent notre route pour le partenariat renforcé en matière de climat et d'environnement. Donc nous faisons beaucoup de choses ensemble. Le besoin se faisait sentir aujourd'hui, enfin ces jours-ci, de faire un point, de voir ce qu'on a fait et voir ce qu'on peut faire dans les prochains mois, les prochaines années. Et pour ce faire, nous avons convenu avec la madame la ministre de mettre en place un petit cadre de concertation à la fois souple et réactif, aux besoins, pour faire avancer plus efficacement certains dossiers, pour réagir plus vite à certaines demandes. François Baratot a de son côté salué le dynamisme de Arlette Sudon-Nenaud dans l'avancement de la coopération climatique entre la France et le Congo. Je voudrais saluer ici le rôle central vraiment de la ministre du Tourisme et de l'Environnement. Et je voudrais également, si vous me permettez, saluer votre dynamisme. Parce que nous avons la chance d'avoir un partenaire, une partenaire, en l'occurrence, qui répond très vite à nos questions, qui nous fait des propositions avec lesquelles on travaille vraiment bien. Donc je suis tout à fait satisfait de cette coopération. La coopération dans le domaine du climat qui se poursuit entre le Congo et la France a débuté en 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !